La reine des villes d'eau Bien sûr, je pense que tous les Vichysois sont au courant qu'on est candidat pour l'UNUSCO. C'est difficile de ne pas le savoir. On a vu qu'il y avait un vidéoprojecteur qui affichait Vichy candidate pour le patrimoine de l'UNUSCO. C'est là que j'ai découvert qu'elle était candidate. Je pense que ça pourrait mettre en avant la ville tout simplement. Je suis même certaine que ça va être quelque chose d'exceptionnel pour toutes les villes européennes concernées. Ce n'est pas 11 villes qui se partagent une part du gâteau et l'une d'elles devra être inscrite au patrimoine mondial. Non, c'est bien les 11 villes qui sont ensemble dans une candidature de groupe. Alors là, ils se sentent un petit prêt. Oui, je connais d'autres villes partenaires. Je connais Spa et je connais Montecatini en Italie. Je connais Bad Kissingen, Baden-Baden, Spa et d'autres, mais c'est compliqué. Je crois qu'il y en a qu'une que je connais, c'est Baden-Baden. Bad Kissingen, Vichy forcément, Spa. Après, il y a des villes en Italie, je crois, en République Tchèque, en Belgique et en Angleterre. On pourrait citer aussi Carlo Vivari, Montecatini, etc. Ça apporterait une certaine reconnaissance par l'UNESCO. Et puis, je pense que ça attirait encore plus de monde sur la ville et ses environs. Pour moi, ce serait une gratification pour la ville. Une notoriété, déjà. Je pense que ça pourrait mettre en avant la ville, tout simplement. Et puis, la mettre en avant d'une autre manière. Ce label va apporter énormément à Vichy, parce que Vichy est effectivement exceptionnel au travers de ces deux siècles d'histoire. Ça nous rapporterait une notoriété, je pense. Davantage de visiteurs, du coup pour le commerce et l'économie locale. Je pense que ça sera positif. Ça pourrait apporter d'abord plus de tourisme, grâce déjà à la renommée du label. Et puis, je pense que ça pourrait apporter de l'économie locale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...